Yo Minasan, c'est La Ligue des Nakamas, moi c'est Nsike, Mr Prince et on arrive au top 5 du top 20 des films de super-héros les plus flingués les 5 premiers On arrive au bout de nos souffrances Au bout, on y est presque, on y arrive, on arrive à la fin Donc du coup là on arrive au numéro 5 du creusement Numéro 5 qui n'est autre que Ghost Rider 2, l'esprit de vengeance Sorti en 2012 Alors ce film, il faut dire que je ne l'avais pas vu personnellement Je n'avais pas été au cinéma et je suis resté longtemps sans le voir Et on l'a regardé justement pour faire notre top 20 On l'a regardé parce qu'on voyait des gens qui disaient Horrible machin Donc on a regardé Parce qu'au début on l'avait complètement oublié Parce qu'on ne comptait même pas faire un top 20 Mais quand certains sont rentrés dans le classe On s'est souvenu de certains films dont celui-là On s'est dit il faut faire un top 20 Et lui il a fait une entrée fracassante, direct numéro 5 Putain Quelle c'était Putain de merde Et ça je tiens à préciser que c'est comme Electra On a décroché Oui parce que c'est chiant Complètement On a complètement décroché Il y a des moments où on parlait complètement d'autres trucs On ne regardait plus le film Donc il y a eu des moments C'est pas la peine de nous dire Oui il y a eu ci, il y a eu ça On n'a pas vu Même si on l'a vu on l'a oublié Non mais pareil Encore une fois c'était un film beaucoup trop dur Beaucoup trop compliqué Et là c'est ce qui caractérise le premier film du top 5 C'est qu'on est complètement décroché On va Puis j'ai Même Electra Il y a des moments où quand même on a regardé Tu veux plus ou moins suivre Il y a quand même quelques trucs Auxquels ça croche Je mets gros trucs à décortiquer On va dire C'était maigre Mais bon voilà Mais là il n'y a rien C'est une catastrophe ce film Donc du coup le casting Bon bah Nicolas Cage qui est revenu pour Johnny Blaze Ghost Rider Claire Anne Hines Pour Roark le Diable Violante Placido Je crois que c'est comme ça Ça doit être ça sur un autre J'ai l'impression de Donkey Shot de Flamingo J'ai l'impression Pour Nadia Idris Elba pour Moreau Qu'est-ce qu'il foutait là Il s'est perdu Johnny Worthworth Pour Ray Carrigan Blackout Christophe Lambert Pour Methodius Christophe Lambert Et on va s'arrêter là Il faut quand même citer le gamin Alors oui le gamin C'était Danny Il lui sait ça Fergus Riordan Alors l'histoire du film Alors l'histoire du film Ça se passe 8 ans après le premier Ghost Rider Apparemment Il n'y a aucune mention de Eva M.I.S. dedans Non Parce que comme ça se passe 8 ans plus tard Et puis en plus il est parti des Etats-Unis Maintenant il est en Roumanie Que part à quoi se sert de le mentionner Ils ne sont plus ensemble depuis longtemps Il n'a pas voulu revenir pour le film Donc en fait Vous aussi oui Surtout Donc du coup 8 ans plus tard On a Johnny Blaze Qui a emménagé en Roumanie Il fait tout son possible Évidemment Pour échapper à la malédiction du Ghost Rider Essayer de trouver même un moyen Pourquoi pas Pour arrêter D'être le Ghost Rider Alors on s'est débarrassé de la malédiction Alors qu'au début du 1 Il disait que du coup Il voulait continuer à l'être À la fin du 1 Oui à la fin du 1 plutôt Tu vois Il voulait maîtriser le truc Il comprenait le truc Bon donc là apparemment Il veut s'en débarrasser Pourquoi pas Et un jour Il y a le personnage d'Idriss Elba Donc Moreau Qui vient le voir Pour lui dire Qu'il faut Il faut absolument l'aider Enfin l'aider à construire carré Les plans du diable Parce qu'en fait Le diable a envie de tuer un enfant Qui de premier abord Pareil innocent Mais en fait on découvre Que c'est le fils du diable Il veut lui prendre ses pouvoirs Voilà Parce qu'en fait En tant que fils du diable Il a des pouvoirs particuliers Et du coup Le diable veut lui voler ses pouvoirs Pour ramener à la vie Satan C'est compliqué Les histoires de famille démoniaque Là c'est compliqué Et apparemment D'après ce qu'on voit Ça n'a rien à voir Avec Mephisto du 1 Pourtant c'est 107 Le roi des enfers aussi L'autre Mais je ne sais pas Apparemment Il a sur l'intérim Je ne sais pas quoi Donc voilà Donc du coup On a toute une histoire Où en fait Johnny Blaze Essaye donc d'aider Le moine Parce que c'est un moine Il essaie de l'aider Et Il doit même protéger Une fois qu'il la rencontre Donc le fils du diable Dany Et sa mère Voilà sa mère Qui fait tout pour échapper Donc Aux créatures démoniaques Qui en veulent à la vie De son fils Alors que dire de ce film ? Oubliable Oubliable Détestable Zéro Il n'y a rien Il n'y a rien La réalisation est horrible Parce que là Là La top 5 Ça signifie qu'on atteint Les bas fonds Là ça y est Là on arrive Arrivé aux profondeurs De la terre Il n'y a plus rien A repêcher J'ai presque pas de mots Pour qualifier On arrive au moment Où j'ai presque plus de mots Pour qualifier ces trucs Tu vois C'est Rien que la scène d'entro Tu vois déjà Que ça pète de la vie Ah non La scène d'entro Avec qui C'est le bas Encore Prologue Ah oui Ça déjà J'avais déjà oublié Tu vois Encore 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 Il y a bien longtemps Dans les temps anciens Oh non Quand ça commence comme ça Ça sent mauvais Ça sent mauvais Quand ça commence Ça sent mauvais Ça c'est des trucs Qu'il faut retenir C'est des trucs De vous retenir Même pour les films A venir Enfin ça fait longtemps Que je veux un film Qui a fait ça Après tout dépend du film Tu vois Mais Mais des trucs comme ça Je suis passé nul Voilà Non mais la scène Avec Idriss Elba Au début Tu te demandes Qu'est-ce qui se passe Voilà On voit On voit Donc Idriss Elba Donc la Moreau Qui veut échapper Donc Il veut échapper Oui voilà Du Christophe Lambert Non c'est pas Les troupes de Christophe Lambert C'est les troupes Du diable Sauf que C'est des hommes de mort C'est des gangsters De merde C'est des gangsters Tout simple C'est des jumeurs Oui voilà Ils sont venus chercher Mais oui voilà C'est la troupe C'est la troupe De l'autre La Blackout Voilà Voilà C'est ça Et donc Ils veulent Ils veulent tuer Moreau Sauf que Moreau arrive A s'échapper A s'échapper Sur une Black Looney Tunes Aussi Il se jette Non non Il est en moto Ils arrivent à le faire déraper Il passe au dessus D'un ravin Il réussit à les shooter Oui oui En plein saut En plein saut Comme ça Et après ça coupe Après ça coupe Et ça coupe Et en fait Plus tard Il explique Au Ghost Rider En venant chercher Au Ghost Rider Voilà Qu'en fait Ils sont des sortis En atterrissant Dans des arbustes Buissons Voilà Une blague Digne de Ville Coyote C'est clairement ça Et en plus Même Ville Coyote S'en serait sortis Moins bien Parce que Ville Coyote Il serait tombé Du haut de la salée Et il serait fait Mais lui Il s'en est sortis En restant accroché A l'arbuste Et en plus La scène C'est un ton prénensible T'entends des bruits de corbeaux Genre On sait déjà Que notre blague Elle est à chier Mais en plus de ça En fond sonore T'as l'hymne national De la France T'as la marseillaise Oui Pourquoi ? Parce qu'ils ont décidé De ne pas respecter la France Parce que la marseillaise C'est comique apparemment C'est adapté à la situation Apparemment Elles ne le sont pas du tout Mais je ne sais pas Pourquoi ils ont mis ça ? Ça passe à tous C'est encore une idée de merde Tout simplement Il n'y a rien d'autre à dire Et puis après Donc il y a un moment donné Où le Ghost Rider Décide d'accepter Donc le Comment dire La requête de l'oro Il décide d'accepter De le suivre Donc au bout d'un moment Ils réussissent à trouver Donc Nadia Et son fils Danny Et du coup Ils se sont pour mission De les protéger Sauf qu'au bout d'un moment Ils vont à la rencontre De la secte Donc de Christophe Il faut les amener chez eux Methodius Il faut les amener chez eux Parce que là Ils vont les protéger Parce qu'au couché Ils pensent Parce qu'il y a Le solstice d'été Les conneries de films Voilà Et en plus de ça Là-bas Johnny demande S'il y a quelque chose A faire du coup Pour sa malédiction Je crois que c'est ça Et du coup Ils lui disent Qu'il y a bien un truc à faire Qu'il y a un ange Et tout ça Qui peut régler son problème De malédiction Et tout ça Et il le règle Voilà Il annule ses pouvoirs Voilà C'est bon Maintenant Il n'est plus sous la malédiction Le Ghost Rider Il n'est plus Il est libéré enfin Sauf qu'en fait On se rend compte Que c'est une bande De fils de putes Ouais Enfin bon Après Une bande de fils de putes Mais ils sont logiques Quand même Oui Ils veulent tuer En fait Ils veulent tuer le petit Parce qu'ils disent C'est le fils du diable Il faut le tuer Il n'y a rien de bon Qui va en sortir Je ne sais pas Pour moi c'est logique T'amène le fils du diable A des religieux Les rois qui vont faire quoi ? Oui bah oui Vas-y Reste avec nous En fait du vrai C'est l'enfant du diable C'est la future résurrection De Satan Ils vont le garder Non Pour moi Ils sont logiques Oui c'est vrai Mais le truc c'est que Genre comme c'est un enfant Johnny s'est attaché à lui Forcément En plus il y a le truc De la mère Qui veut protéger On ne parle même pas Des scènes où Il y a un rapprochement Entre les deux C'est la figure paternelle Dégueulasse Oui voilà C'est ça Oui parce qu'en plus Ils ont un humour de merde L'enfant qui imagine Le Ghost Rider En train de pisser des flammes Des trucs comme ça Bref On est à milieu de ce que nous a donné le 1 En point positif Et du coup Au bout d'un moment On arrive au point Où ils veulent tuer le petit Mais en fait Ils arrivent tous à s'échapper Mais à la fin Le petit se fait quand même Capturé par le diable Avec la troupe De coup du diable Et puis de blackout Qui est devenu Qui entre temps Et devenue un être satanique Comme dans le premier film Avec l'équipe Le pas Et il aurait pu Être dans le 1 Tellement il est gay Voilà Sauf que lui Il file un pouvoir De plus très faction bizarre Tout ce qu'il touche Ça se transforme En ce qui est pourri Même en sandwich Donc il ne peut plus bouffer C'est super Voilà c'est ça Et du coup Bon on arrive à un moment Où Johnny Où Johnny Et puis Comment ils s'appellent en fait Moro Voilà Ils arrivent à A s'introduire dans le temple Du coup du diable Temple On dirait Un peu colisier Non c'est un colisier Voilà Mais bon bref Avec toutes les grandes figures De la planète Voilà Dans les illuminatis Comme ça c'est vrai Et du coup Ils vont là bas Et là le petit Rend ses pouvoirs À Johnny En fait Parce que comme C'est le fils du diable Il a le pouvoir Du coup De réactiver Les pouvoirs démoniaques De Johnny En gros Et du coup Johnny 2 Red devient le Ghost Rider Et là S'en suit Toute une course poursuite Où Johnny Déjà il doit Buter tous les gars Qui sont autour Où il doit Embarquer le petit Avec les autres Et tout Et battre Blackout Et battre le diable Et à la fin On finit d'ailleurs Sur la scène Où il bat le diable En le renvoyant Dans l'enfer Voilà Dans le trou Avec la chaîne Et il ramène le gamin A la vie Parce que Oui parce que Le petit en fait Pendant le combat Il est mort Oui il est mort Où c'est Où c'est Où il est Dans ses poux Non 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 Le gamin Il était à moitié mort Parce que ce con En voulant le sauver Il a détruit La bagnole Dans laquelle Il était prisonnier Ah oui voilà C'est ça Super le héros Oui voilà C'est ça Le petit était dans la voiture La voiture Elle a fait des tonneaux Je crois C'est retourné Et le petit en fait Il a peut supporter Et c'est ça Et à la fin du coup Il lui rend ses pouvoirs Grâce aux flammes bleues De l'ange Bizarre Bref Et du coup Le petit ressuscite Il revient à lui Et ça finit Sur une black car en bas A la fin Ce film Alors je tiens à préciser Que ce film a été écrit Par David S. Goyer Oui Voilà Monsieur qui participe A Men of Steel Et qui a participé A la trilogie Batman Et Nolan Voilà Et qui participe aussi A Batman v Superman D'un of Steel Et qui a participé A beaucoup d'autres trucs D'ailleurs Plus ou moins bien Voilà Et qui a un avis Très tranché Sur certains personnages Des comic books Oui Un avis douteux Sur certains Un Marshall Ben Hunter En tête Oui Ensuite Un chiole Qui est censé être Un billage Quoi Alors dans sa cuisine Voilà Bref Voilà Et en tout cas Bravo pour ce travail Monsieur Goyer C'était génial Voilà Bravo Et Moi ce film c'est pareil J'ai pas de grosses choses A dire sur ce film C'est nul C'est abissal C'est ce film Déjà Nicolas Cage Qu'est-ce qu'il fout Non mais déjà Dans ce film là Il a décidé de ne pas jouer François il joue mal Dans ce film Non parce qu'il y a des fois C'est Je sais pas C'est des moments Où il décide de partir En couille Genre je vais faire des gueules Bizarres Il t'arrive quoi Même en Rider Il fait des trucs chelou Ouais la scène où il se transforme Enfin déjà la scène où il se transforme C'est ce hirer Voilà À ce moment là Tu te dis Mais qu'est-ce qu'il se passe Je pensais qu'il allait danser Avec tout le monde Ils avaient commencé à faire des trucs Non Entre ça Déjà le Rider en lui-même Il est devenu plus flingué Que la première version Ouais là Le crâne et les noirs Enfin noir Plus foncé Ouais non mais je sais pas comment Il est moche Il est moche Ouais en plus de ça Il fait des bruits de Raptor Pour quoi ? Il y a des moments Tu l'entend Quoi ? Il te dégueulasse Tu te dis Non mais vous auriez dû garder le côté sobre Qu'il y avait dans le premier film Il était très bien dans le premier film Je sais pas pourquoi vous avez le chance de ça Je sais les moments où il met trois plombs pour Je sais pas si c'est quoi dire exorciser Mais influer la peur dans un ennemi Et là tu te dis Qu'est-ce qu'il se passe ? L'autre il tenait la tête du mec pendant au moins 30 secondes Les autres ils étaient là en train de rester bouche bée Qu'est-ce qu'il se passe ? 30 secondes il était là Et glottis Quelque chose Putain Non mais c'est n'importe quoi Oh non C'est énorme Et puis surtout Il faut surtout revenir sur la réalisation dégueulasse Non c'est bien Les plans Oh la caméra va dans tous les sens Mais j'ai jamais vu ça Je t'ai dit le film au bout d'un moment J'avais l'impression que c'était un mauvais film des années 90 C'est à mi-chemin entre fin 90 et début 2000 La réalisation est nulle Mais mauvais Vraiment un mauvais film de cette TV De toute façon Pour confirmer ce qu'on dit Il y a quand même la présence de Christophe Lambert Là c'est le mec qui représente le truc L'année 90 2000 Christophe Lambert La nullité intégrale Il est là Oh non 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 Il faut lui accorder du crédit C'est pas le plus mauvais du film Ah non Mais bon vu le niveau du film Voilà quoi Là bravo il n'y a rien à faire Ce film là il n'y a Point positif Aucun Moi je le dirai Aucun Je ne vois pas de point positif Désolé Même pas un petit Je n'ai rien à dire C'est nul C'est zéro C'est bidon Le diable il est rendu plus flingue Dans celui-là Mais Midrith et le bas il m'énerve Donc c'est pour dire A quel point le film est chiant C'est censé être le comic relief Mais il n'est pas drôle Genre c'est un peu le prêtre alcoolique C'est génial Bref Le prêtre noir alcoolique C'est zéro C'est bidon Donc bon Non mais tout est nul Il n'y a rien Les effets spéciaux Ils sont mâces Il y a des moments Tu te demandes ce qu'il se passe Comment il utilise quoi ? Il utilise une grue pour les battre ? Je ne sais pas quoi Ouais parce qu'en fait Il explique au petit Même que Tous les Tous les Tous les véhicules Qu'en fait que le rider Je ne sais pas Il peut les transformer Ça aurait pu être cool Mais ils ont passé trop de temps A faire n'importe quoi Avec ça Sérieux Moi je n'ai rien à dire Vraiment c'était bidon Voilà C'est zéro Il n'y a rien à sauver C'était nul Il y a plein de moments Où j'ai décroché Je ne serais incapable De donner certains détails Je me rappelle De certains détails Mais je n'ai même pas envie De les partager Parce que je n'ai pas envie De prolonger la vidéo Tu vois Oui Tellement ce film Il m'est lire Je n'ai pas envie de repenser A tout ce qui s'est passé C'est nul C'est nul Ça c'est un film C'est même pas Qu'il ne faut pas le voir C'est qu'il faut éviter Il faut l'éviter Ce film Il faut l'éviter C'est une façon Que vous allez regarder Vous allez vous faire chier Le film Donc ça ne sert à rien Tu vois C'est tellement Il faut faire gaffe A ne pas voir le film Faites gaffe Même quand vous tapez Juste le nom Ghost Rider Faites attention Est-ce qu'il n'y a pas Un truc qui pop Ghost Rider 2 Cliquez pas dessus Tout simplement Même quand vous tapez Idris Elba Ou Nicolas Skrini Faites attention Le clip qui n'est pas Sur ce film Le premier Ghost Rider Est mille fois meillé Ah bah mille fois meillé Et pourtant Il reste dans le classement Ah oui C'est dire Ah la merde Merde quoi Oh la chute Ça c'est la chute Du Ghost Rider Merde Je ne sais pas S'il sera réutilisé Un jour Dans une série Ou je ne sais pas Ouais ça serait bien Qu'ils fassent une Ils auraient récupéré Les droits pour lui Oui Donc j'espère bien Qu'ils vont faire un truc À la Marvel Knights Un truc bien badass Ouais ouais Où ils vont regrouper Un peu les personnages Démoniaques Acheter un Blade Et compagnie Ça serait cool Mais Ça serait cool ça Avec des Ouais Ça serait cool Mais tu vois Morbius Tes personnages Avec des vampires Des êtres maléfiques Ça serait cool De voir des trucs comme ça Moon Knight aussi Ouais aussi Ça serait cool De voir des trucs comme ça Mais Moon Knight ça serait plus Vers Daredevil Et tout ça Au pire Au pire qu'ils voyagent Entre les deux C'est encore une fois Que Marvel fasse son job Et puis on relie Tous les Tous les Transmédias Et compagnie Ça c'est parce que Ça c'est pas Je ne sais pas Qu'est-ce qu'ils font À ce niveau-là Marvel Ils m'étonnent D'abord sur ce point-là Parce que Je ne sais pas du tout Leur genre C'est Voilà Bref Mais Faut pas regarder Faut pas regarder Faut pas regarder C'est zéro C'est même pas drôle Il n'y a rien C'est pas drôle Il y a des moments C'est gênant Genre les moments Dans le restaurant Entre Johnny et le gamin Où il essaie D'être la figure Paternelle Vite fait Il essaie de lui Toucher la joue Vite fait Tu regardes Vite fait Tu te dis C'est lui Tu peux coller Une petite image De Pédo-Bear Sérieux Non Je n'ai même pas envie De parler du rêve Parce qu'il me rappelle Du rêve C'est ça m'énerve Voilà Donc du coup C'était le numéro 5 Du classement Et vraiment Là on est rentré Dans le top 5 Et direct On démarre un trombe Parce que là Le numéro 5 C'est vraiment De la grosse merde Et encore on démarre un trombe Et on se retient De dire des choses sur lui Le reste Quand on va se lâcher On se retient Parce qu'on se retient Tout simplement Parce que Il n'y a rien Il n'y a rien Les autres Ceux qui arrivent Ont au moins Le mérite des drôles Drôles par leur annulité Voilà Ils ont au moins Le mérite des drôles Mais là Celui-là Il n'est pas drôle Il n'y a rien Il n'y a rien C'est abyssal Enfin bref C'était du numéro 5 Du classement Et puis C'est à chier Regardez pas Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz